Noix, légumineuses, féculents et même produits ménagers, ici tout est présenté dans son plus simple appareil. Cette épicerie située à Jari a décidé de bannir tout type d'emballage pour proposer des produits en vrac, comme son nom l'indique, et ce pour inciter les consommateurs à réduire leurs déchets, une initiative qui séduit de plus en plus ici en Guadeloupe. J'en ai entendu parler et c'est la première fois que je viens, je connais un petit peu le concept. Bon, ça se fait un petit peu dans d'autres boutiques bio, mais sur quelques produits très ciblés comme les céréales, des choses comme ça. Là, c'est vraiment général et moi, ça correspond vraiment à ma façon de voir les choses, de ne pas créer trop de déchets, donc à la base, pour ne pas avoir à s'en débarrasser. Et puis, ça correspond aussi aux produits que j'ai l'habitude de consommer, donc c'est un bon compromis, oui, effectivement. Cela a fait près d'un an que les deux gérants tentent de développer leur projet. Il a alors officiellement vu le jour il y a tout juste trois mois, avec un concept original. Le concept ici, c'est tout est en vrac. Donc on a essayé de tout prendre en vrac, tout ce qu'on peut prendre, on prend, donc les huiles principalement. C'est par ça qu'on a voulu commencer. Pourquoi ? Parce qu'on n'en trouve pas. On ne trouve pas d'huile en vrac, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, ce serait un bon concept d'en avoir. On sait qu'en France, il y en a beaucoup, en métropole, beaucoup de concepts qu'on sent. On s'est dit, pourquoi pas, on pourrait ramener ça ici, chez nous, en Guadeloupe. Et c'est important aussi pour nous de développer un petit peu les produits locaux, avec de la farine de patates douces, de la farine de banane verte, de la farine de fruits à pain, de la farine de manioc, qu'on trouve vraiment chez nous. On gaspille beaucoup d'aliments. En fait, moi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais peut-être que j'ai besoin que de 200 grammes de farine de manioc. Je trouvais ça complètement bête d'aller acheter un kilo, ou d'acheter un kilo de farine, alors que j'en ai besoin que de 200 grammes. Et donc on s'est dit, c'est vraiment idiot, on gaspille vraiment trop d'aliments à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment le concept, c'était vraiment l'alimentation en premier. Après, nous s'est arrivé vraiment le déchet plastique, mais la toute première chose, c'était le gaspillage alimentaire. L'épicerie permet alors de se servir les doses strictement nécessaires grâce au système de libre-service, une manière également de mieux maîtriser sa consommation.